Il n'y en a pas d'autres. Déclaration des députés. Député d'Oxford, merci, Monsieur le Président. Beaucoup de personnes du patrimoine vietnamien et asiatique vont célébrer la foire de l'automne. Je voudrais accueillir et souhaiter à tous ceux qui sont en train de célébrer le Festival de l'automne. C'est un événement où les gens reconnaissent la bonne récolte et les amis, ainsi que de pouvoir se réunir avec tous leurs parents. Je vais aussi avoir une réunion avec mes commettantes de la communauté taïwanienne du Taïwan. Nous sommes très fiers des liens que nous avons avec eux depuis le début des années 1800. Et ce fut l'un des Canadiens les mieux connus à Taïwan. Le 1er mars 2018 va célébrer leur lancement sur le 184e anniversaire de George. Je vous ai aussi félicité l'anniversaire de Margaret McCall qui a célébré son 90e anniversaire. Je suis sûr que beaucoup de familles partout en Ontario vont se réunir et célébrer ce grand événement. Certains vont apporter des différents gâteaux. Et c'est dans l'esprit de la célébration, évidemment, de se réunir que nous souhaitons les meilleurs voeux pour ce grand festival de la mi-automne. D'autres déclarations? Députés d'Oshawa, les gens partout dans la province se posent la question pourquoi Mme Betsy DeVos va venir ici et savoir pourquoi le gouvernement va accueillir cette personne qui tente de dominer l'éducation publique aux États-Unis. Betsy DeVos fait partie d'une administration qui a réduit les protections pour les étudiants trans. Ils ont aussi des protections pour la population LGBTQ. Elle a réduit des millions de dollars dans le budget de l'éducation et s'attaque aux droits des étudiants. Je comprends qu'on veut bâtir des relations commerciales. Je comprends qu'elle a un poste très important aux États-Unis. Oui, ayez votre réunion, mais on ne doit pas l'accueillir avec les bras ouverts. On doit s'assurer que le système scolaire en est un qui est ouvert aux étudiants et qui permet à tous les étudiants d'apprendre. Je vais toujours défendre l'éducation accessible et inclusive qui permet à tous les étudiants d'avoir un meilleur avenir. Le gouvernement libéral sous-finance nos étudiants et notre système scolaire. Ils ont vendé Hydro One, ils sous-financent nos étudiants qui ont des besoins spéciaux et nos écoles méritent mieux. Les éducateurs de l'Ontario et les étudiants sont incroyables. Je m'inquiète non pas de l'influence que nous allons avoir sur elle, mais plutôt de son influence sur nous. L'éducation publique ne devrait pas être à vendre. Député de Kitchener Centre, merci, M. le Président. Dans ma déclaration aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à deux de mes concitoyens, David Hollinger et David Gibbons. La fin de semaine dernière, au club de Serviceable, il a reçu un prix au service de l'humanité. C'est quelqu'un qui a toujours été prêt d'aider les autres et d'inspirer les jeunes. Il a servi au conseil d'administration pour le collège Conestoga, ainsi qu'il a levé des fonds pour des organismes de bienveillance. Il a pris sa retraite, mais il est toujours bénévole pour One Roof à Kitchener. C'est un centre pour les jeunes en crise. Il aide aussi à coordonner le Festival des Lumières dans notre collectivité. Il passe au moins 600 heures par année en tant que bénévole à ce festival. Doug Gibbons a aussi été honoré cette fin de semaine en étant l'homme de l'année de Saratoga. Il a aussi été entraîneur pendant plus de 20 ans au patin de vitesse. Il a aussi été président de l'association du bingo. Ce sont des gens qui permettent de bâtir la collectivité, qui font en sorte que Kitchener-Waterloo est un si bel endroit où vivre. Je voudrais les féliciter et j'ai le plaisir de leur rendre hommage ici aujourd'hui. Merci, M. le Président. D'autres déclarations des députés? Député de Carlston, Mississippi Mills. Merci, M. le Président. Cette déclaration est au sujet de la vente de la marijuana. Le Parti du Trillium, nous comprenons que les petites entreprises sont l'échine dorsale de l'économie de l'Ontario. Nous savons qu'ils créent plus de 75 à 80 % des emplois ici en Ontario, les petites entreprises. S'ils ont du succès, l'Ontario a du succès. Nous nous opposons à la vente de la marijuana de par un magasin tel que celui du LCBO. Nous appuyons la vente de la marijuana par de petites entreprises. Ce sera plus concurrentiel, plus efficace et ce sera le service à plus faible coût aux consommateurs. Et ce sera sécuritaire parce que ce sera réglementé. La concurrence qui vient d'un marché libre, d'une économie de marché libre, va encourager les consommateurs à utiliser de la marijuana sécuritaire et réglementé parce que ce sera un coût concurrentiel. Cela va permettre d'avoir plus de compétition et réduire la possibilité de vente de part des entreprises illicites. Ce sera plus sécuritaire pour les consommateurs. Je voudrais parler d'une tragédie qui a lieu sur l'île de l'Islande, du manque de dignité des personnes qui sont aux prises avec la trisomie. L'Islande est en train d'éliminer la trisomie grâce à l'avortement. 80 % des enfants qui sont touchés par la trisomie sont avortés. La réalité, c'est que l'Islande n'est pas en train d'éliminer la trisomie, mais plutôt d'éliminer, de tuer les gens. J'ai eu l'occasion de parler à l'organisme de protection des personnes là-bas et des gens aux prises avec la trisomie en Islande. J'ai été fier d'avoir des réunions avec eux et de parler aux gens et aux parents qui sont aux prises avec la trisomie. L'article CBS a démontré ce qui a lieu en Islande et pose la question dans quelle société voulez-vous vivre. Moi, je connais ma réponse. Je sais que je veux vivre dans une société où les gens qui sont aux prises avec la trisomie sont reconnus, sont protégés, sont reconnus en ayant leur propre perspective et sont vus en étant des égaux au sein de la société. Veuillez vous joindre à moi à cet égard. Député de Windsor-Ouest, merci, M. le Président. Je prends la parole pour appuyer les travailleurs sociaux dans la province de l'Ontario. Ils sont très déçus que ce gouvernement a décidé d'accueillir Betsy Devasse. L'Association des éducateurs de l'Ontario a dit que cette visite de Betsy Devasse est alarmante et de permettre à une personne qui permet de s'attaquer à l'éducation publique de venir visiter les écoles ici dans la province. C'est insultant envers les éducateurs de l'Ontario. Nous savons que Mme Devasse croit dans des écoles qui sont financées par le privé. Nous n'allons jamais appuyer cette initiative. Elle s'en est prise aussi aux étudiants trans. Pourquoi est-ce que les écoles de l'Ontario, les travailleurs, les éducateurs puissent accueillir quelqu'un qui est si à l'encontre des valeurs que nous tenons tellement à cœur? Moi, je suis contre cette décision du gouvernement libéral. Pourquoi est-ce qu'on exposerait les étudiants ici qui n'appuient pas, qui ne militent pas pour les valeurs qui sont si chères à nous, telles que l'égalité et la dignité de chacun? Ils devraient annuler l'invitation à Mme Devasse. D'autres déclarations de député? Député de Scarborough, Agent Cork, je voudrais reconnaître le 50e anniversaire de la République de Chypre. C'est un petit pays de la Méditerranée avec près de 80 000 citoyens. L'amitié entre nous et eux remonte à plusieurs années lorsqu'on a eu la Chypre à demander à ce qu'on puisse créer une mission de casque bleu des Nations Unies. Alors que nous célébrons cette Journée nationale de Chypre, nous devons aussi nous rappeler des sacrifices de 88 casques bleus du Canada qui ont mené des efforts pour apporter la paix à Chypre. C'est une journée qui permet de reconnaître le tissu social de promouvoir l'Ontario, cette communauté de Chypre. Nous allons lever le drapeau de Chypre demain à Queen's Park, le 5 octobre à midi. Il y aura plusieurs invités, tant que le haut-commissaire de Chypre à Ottawa. Je voudrais remercier tous mes commettants, Christina Amigallis, présidente de la Fédération du Canada, pour avoir organisé cette Journée nationale à Queen's Park et pour les 50 années d'amitié entre nous et la République de Chypre. Et je voudrais aussi souhaiter mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui célèbrent cette grande journée aujourd'hui. Le député de Neppesing-Pembroke, en 1967, le Collège d'Algonquin a accueilli leurs premiers étudiants. C'était des cours principalement le soir. La suite, l'année suivante, il y a eu 49 étudiants en administration des affaires, en architecture et autres. Ensuite, ils ont changé d'emplacement à Maple Leaf Dairy et se fit le campus jusqu'en 2012. Le campus a continué de croître et à fournir d'autres occasions pour des étudiants en postsecondaire. Maintenant, elle offre 21 programmes à temps plein. C'est le meilleur endroit où avoir un collège ou un campus. À mon avis, il y a plus de 1 000 étudiants pour la première fois cette année. C'est un grand accomplissement depuis son début, il y a 50 ans. Ça a permis de faire en sorte qu'Algonquin-Pembroke ait une destination de choix. Ils ont construit aussi trois résidences qui fournissent 170 espaces. Approximativement 50 % des étudiants viennent de l'extérieur de la région de Renfrew-Pembroke. Je voudrais remercier Bill Husky, un des visionnaires qui a vu le potentiel et les avantages d'établir un collège à Pembroke. Je voudrais aussi remercier l'équipe de leadership, le corps professoral et le personnel, pour avoir fait en sorte qu'Algonquin-Pembroke est un endroit unique et spécial et un des joyaux de la région. Merci. D'autres déclarations des députés et des députés de Davenport? Merci, M. le Président. Le mois d'octobre est le mois du patrimoine hispanique. Ce mois-ci, on va honorer plus de 400 000 personnes d'ascendance hispanique et aussi d'éduquer et de permettre d'enseigner, de sensibiliser les prochaines générations envers cette collectivité. C'est une des collectivités qui croient le plus rapidement et une des plus diversifiées dans cette province. Et moi, je suis très fière de pouvoir représenter mes concitoyens de cette culture. Cette collectivité continue de contribuer à notre prospérité dans la province. Il contribue à notre patrimoine culturel et artistique. Le projet de loi 28, le premier que j'ai déposé en tant que député, pour proclamer le mois d'octobre en étant le mois du patrimoine hispanique. Et en le faisant, la province reconnaît la grande contribution des gens de cette culture, notre tissu social, économique et culturel. Je voudrais que tout le monde puisse se joindre à moi pour avoir une réunion pour démontrer les œuvres d'art de la communauté. Ainsi que de reconnaître le troisième mois de la culture hispanique ici en Ontario, j'ai été très ravi de pouvoir faire en sorte que ce soit une réalité ici en Ontario. Et je voudrais accueillir tout le monde pour participer dans ces activités culturelles dans la province. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? Député de Scarborough-Rouge, Rivière-Rouge. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer le festival de la mi-automne. C'est célébrer le 15e jour du 8e mois. C'est une célébration qui remonte à il y a 3000 ans lorsque ça coïncidait avec la récolte de l'automne. C'est célébré avec les gens de la Chine, la Corée, le Japon, l'Indonésie et le Taïwan. La pleine lune, c'est un symbole de la paix, la prospérité et de pouvoir se réunir avec nos parents. Ils visitent leur terre ancestrale et ils mangent différents repas traditionnels composés de riz et d'autres mets. Mais de manger des gâteaux de lune, c'est une des grandes traditions associées à ce grand festival. M. le Président, je demande à tous les députés dans cette Chambre de se joindre à moi à célébrer ce grand festival. Encore une fois, réunissons-nous pour lancer un message que la diversité fait notre force ici en Ontario. Merci. Je voudrais remercier tous les députés de leur déclaration. Merci. 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 Merci.